Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon portefeuille complet d'ETF pour PEA ou plutôt dans cette playlist, je vais te dévoiler ce portefeuille complet d'ETF pour PEA. Dans cette vidéo, je vais te parler plus particulièrement de l'ETF pour PEA le plus connu, le fameux Amundi MSCI World Usits ETF Euro, appelé communément Amundi MSCI World. C'est tout simplement l'ETF qui est le plus diversifié en bourse disponible sur PEA parce qu'il investit sur le monde entier. C'est un petit peu faux son nom MSCI World qui investit sur le monde entier. En fait, ça investit sur tous les pays développés, donc ça n'investit pas sur les pays émergents. Donc, si tu souhaites être totalement diversifié, tu peux acheter cet ETF ainsi qu'un ETF Emerging Market qui te permet d'investir sur les pays émergents. Mais cet ETF investit déjà sur tous les pays développés. Dans tous les secteurs, donc c'est vraiment tout simplement les 2 000 à 3 000 plus grosses entreprises mondiales. Donc, c'est juste énorme. Je t'invite donc à faire plus de recherches que simplement regarder cette vidéo si tu souhaites y investir. Mais dans cette vidéo, tu vas avoir déjà la date de création, la classe d'actifs sur laquelle il investit, la zone géographique, du coup c'est le monde entier, les frais de gestion ainsi que la croissance sur 1 an, 5 ans et 10 ans au 15 février 2022 à peu près où j'ai tourné, où j'ai en tout cas écrit cette vidéo. Alors, si tu souhaites déjà investir sur les ETF, sur le PEA, je t'invite donc à ouvrir un PEA. Tu peux le faire dans la banque Boursorama Banque. Je te mets le lien en deuxième lien dans la description. N'hésite pas à créer ton compte via ce lien parce que tu as 80 euros offerts. Contrairement à si tu passes juste sur Google, tu n'as absolument aucun bonus d'entrée. Comme je suis parrain Boursorama, je t'offre la possibilité de gagner 80 euros et de me faire gagner 80 euros si tu crées ton compte via mon lien. Donc, je t'invite à le faire. Je te remercie si tu le fais. Je remercie les personnes qui l'ont déjà fait et celles pour qui l'inscription est en cours. Merci à vous et merci de me faire confiance. Et ces cadeaux pour le lien, profitez-en bien. Et profitez bien également du premier lien dans la description qui est ma liste complète. Donc, mon portefeuille complet cette fois-ci en une seule liste, en un seul PDF de toutes mes actions, tous mes ETF de croissance et à dividende pour PEA, pour compte-titres. Il y a absolument tout. Il y a, il me semble, 164 actions et ETF différentes ou 166. Enfin bref, c'est mis à jour très régulièrement, toutes les semaines ou au moins tous les mois. Donc, vous aurez la liste à jour au moment où vous la téléchargez. N'hésitez pas à la re-télécharger. Dans quelques mois, elle aura forcément changé, pas fortement, mais forcément parce qu'il y a des petites modifications tout le temps. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres ETF, d'autres actions à dividende ou de croissance pour PEA, pour compte-titres que j'analyse et que j'ajoute à ma liste si elles répondent à mes critères. C'est parti pour l'analyse du Amundi MSCI World. Déjà, ce que je peux te dire, c'est que c'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit tous les dividendes à l'intérieur des entreprises dans lesquelles il investit. Donc, ça fait grimper le cours de l'ETF. C'est un ETF qui a été créé le 18 janvier, février, mars, avril, le 18 avril 2018, qui investit sur des actions internationales de tous les secteurs, qui investit de manière internationale sur le monde entier, ou du moins sur tous les pays développés, parce que du coup, c'est les 2000 à 3000 plus grosses entreprises. Donc, il n'y a pas de petits pays en voie de développement avec des petites entreprises. Si tu veux des petites capitalisations, je te l'ai dit, tu peux aller sur des ETF Emerging Market, donc marché émergent. Là, ça n'est pas le cas. Tu as des frais de gestion de 0,28%, ce qui est dans la moyenne des ETF, ce qui est très correct. Donc, c'est très bien. Et tu as donc une croissance sur un an, sur cinq ans et sur dix ans, qui sont extrêmement intéressantes. À savoir que sur un an et sur cinq ans, ça n'est pas très représentatif, mais sur dix ans, ça l'est beaucoup plus, parce que ça tient compte en fait du contexte, d'un contexte bien plus global et bien moins ciblé que par exemple sur un an, le coronavirus, sur cinq ans, le coronavirus, et peu importe tous les événements. Par exemple, le gros retracement qu'on a eu sur les actions, alors principalement technologiques, mais sur le marché entier au final, à moindre mesure sur les deux derniers mois, donc en janvier-février 2022. Donc là, par exemple, sur la dernière année, donc de février 2021 à février 2022, l'ETF Amundi MSI World a fait une performance de 16% en un an. Donc 16% en un an, c'est correct en fait, mais c'est loin d'être bien les performances habituelles de cet ETF. Sur les cinq dernières années, on a eu une performance de 70%, ce qui fait un 14% par an. C'est pareil, c'est déjà bien au-dessus, c'est déjà le double de ce que fait le marché en moyenne, à savoir 7%. D'après tout simplement les calculs globaux en fait, de toute l'évolution du marché, le marché global, si tu investis sur absolument toutes les actions, tu prends 7% par an, ce qui n'est absolument pas possible. Mais en tout cas, si tu investis sur cet ETF, tu prends 16% cette année, et en moyenne 14% par an sur les cinq dernières années, parce que ça a fait 70% en cinq ans. Et là où c'est intéressant, et où c'est représentatif, c'est toujours pareil, c'est sur dix ans, voire même plus, mais là en tout cas, je t'ai pris sur dix ans. On a une croissance du cours de l'ETF de 235%. 235% sur dix ans, évidemment, ça n'est pas la même croissance chaque année, mais ça fait une moyenne de 23,5% par an. En tout cas, voilà, 235 sur dix ans, si tu avais mis 100 000 euros il y a dix ans, tu aurais 335 000 euros, parce que fois 235%, c'est tout simplement, ça a atterri à 335 000 euros. Donc, c'est un ETF qui est excellent, qui est excellent sur le long terme, qui est excellent, parce qu'il est en fait, tout simplement très représentatif du marché de manière générale. Si le marché chute, c'est que les grosses entreprises de la technologie chutent, c'est que les grosses entreprises de n'importe quel secteur chutent, et cet ETF est investi sur les 2000 à 3000 plus grosses entreprises du monde entier. Donc, quand une grosse entreprise chute, ça se ressent dans cet ETF, plus la capitalisation de l'entreprise est grosse, plus évidemment l'impact est gros, parce que les capitaux investis sur la 3000ème entreprise de cet ETF, même si je ne pense pas qu'il y en ait 3000, mais admettons la 2000ème, et sur la plus grosse, eh bien, ne sont pas les mêmes, il n'y a pas le même pourcentage sur chaque, le même pourcentage sur chacune, évidemment. Donc, c'est un ETF extrêmement intéressant, on pourrait avoir l'impression qu'on est suffisamment diversifié en achetant seulement de l'ETF MSCI World, c'est une énorme erreur, il faut se diversifier en, si jamais tu trouves que l'ETF est surexposé au secteur, admettons, de la finance, ou qu'il est surexposé au marché américain, ce qui est le cas, ou de la technologie par exemple, n'hésite pas à compenser avec un petit Lixor Stocks Europe 600 Industrial Goods and Services, ou éventuellement un, je ne sais pas, Lixor Stocks Europe 600 Health Care, donc sur, tout simplement, la santé, donc, tu as plein de possibilités au final, même sur un, tout simplement, tac, je l'ai ou, sur un Dow Jones, donc sur, tout simplement, un autre pays, sur, voilà, que ce soit la Russie ou n'importe quel pays, mais, à tout simplement te diversifier et avoir, des ETF, donc, qui sont investis en actions dans différents pays, dans diverses devises, sur divers secteurs, donc, la finance, la santé, les biens de consommation, les services, la, tout, tout et n'importe quoi, en fait, la technologie, mais ça, on en a déjà assez partout, mais voilà, n'hésite pas donc à sur, surpondérer, les secteurs qui sont sous-pondérés dans les gros ETF comme ceci. C'est tout pour moi, n'oublie pas que tu peux créer ton compte et ton PEA sur Boursorama gratuitement et avoir un bonus de 80 à 130 euros selon l'offre du moment et que tu as ma liste d'actions et d'ETF offertes en premier lien dans la description. Tout ça, c'est cadeau, c'est pour moi. J'ai pris 8 minutes 30 de mon temps pour te faire une vidéo, tu as pris 8 minutes 30 de ton temps pour la regarder et je te remercie. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à me proposer d'autres actions et ETF en commentaire, je les analyserai et je les ajouterai à ma liste et j'en ferai peut-être une vidéo s'ils sont très intéressants. C'est tout pour moi, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances. tschüss.